bonjour et bienvenue à tous les lions alors je vais vous demander tout simplement de choisir l'une de ces trois lames voilà ce sera donc du coup la conclusion en fin de vidéo alors restez jusqu'à la fin vous allez voir une belle surprise vous attend allez sans plus tarder nous allons commencer alors n'hésitez pas à vous abonner à surtout partager et bon visionnage c'est parti on y va je vais utiliser donc trois oracles pour cette guidance générale du mois de juin donc elle ne parlera peut-être pas à tout le monde mais prenez ce qu'il y a à prendre alors nous avons l'enfant loup artémis de la forêt et la sirène libellule alors n'hésitez pas surtout à commenter à laisser vos propres ressentis par rapport à cette guidance je vous répondrai gratitude à vous c'est parti on y va sans plus tarder alors comme vous voyez très clairement votre passé votre présent votre futur dans tout votre cheminement dans le cheminement de l'au-delà votre énergie du mois et les racines de vos solutions de vos problèmes de vos tracas comment on va faire pour les résoudre dans votre passé dans votre présent et dans votre futur nous avons ici la lame de l'enfant loup l'enfant loup vous dit très clairement vous êtes ici chez vous tout simplement c'est que vous vous rendez compte qu'en ce moment et ben vous vous sentez bien pourquoi parce qu'il n'y a que de l'amour il faut vraiment que vous compreniez que tout est amour et fréquences vibratoires ici on voit que vous êtes une personne qui se met à nu d'accord donc quand vous êtes authentique vulnérable et vous même qu'est ce qui va se passer et ben vous allez être aimé pour ce que vous êtes réellement et vous allez vous sentir extrêmement libre donc du coup cette lame elle vous indique très clairement aussi d'aller vous ressourcer dans la nature pour prendre un petit moment pour vous car la seule personne qui peut être aimé c'est vous même donc aimez vous en priorité et vous allez vous sentir libérer magnifique alors l'énergie de cette lame c'est l'ange en d'elle c'est la fée en d'elle qui vous indique les flux d'émotions alors dans votre passé puisque là vous êtes d'où vous êtes dans la direction du passé ici on a l'alarme l'alarme d'émotion d'accord on voit qu'elle est dans votre dos qu'est ce qui va se passer c'est votre direction vous de vous tourner dos à votre direction et vous ressasser en permanence votre passé ah à cette époque qu'est ce que c'était bien ah c'était mieux avant que maintenant et donc du coup vous allez quand même avoir des émotions négatives non 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 ces émotions là elles doivent être évacués d'accord et comment faut faire et ben tout simplement dans votre sommeil quand vous allez vous endormir avant de vous endormir ne tombez pas dans l'inconscience dans la somnolence ne soyez pas ignorant de du sommeil car le sommeil est très clairement l'endroit votre secret votre refuge donc tout simplement avant de vous endormir prenez cinq ou dix minutes et remercier l'univers pour cette belle journée que vous avez effectué et lâcher ses émotions négatives et vous verrez qu'avec le temps les émotions négatives vont se transformer en émotions positives alors là on est dans le présent avec artémis de la forêt vous êtes de nouveau libre et indépendant voilà tout simplement vous voyez tout à l'heure vous étiez dans votre passé une personne qui est en train de se libérer qui savent qui se mettait à nu et maintenant voilà vous êtes en pleine en présence d'accord donc vous êtes toujours attiré par la nature les animaux donc ça veut dire que vous êtes monté en conscience magnifique féliciter vous donc voilà maintenant vous savez que vous êtes une personne libre et indépendante et qu'on vous doit le respect on vous doit votre le respect et votre propre valeur vous avez une valeur vous avez un talent un don un potentiel il va falloir l'exploiter pleinement alors comment faut faire avec quelle énergie tout simplement lady luna nous en dit quelle est la magie en fait il va falloir que tu synchronises avec l'énergie lunaire il va falloir que tu synchronises en fait avant de t'endormir avant de t'endormir qu'est ce qui va se passer il va falloir que tu remercie l'univers encore une nouvelle fois en faisant tous les soirs et en faisant le matin en te levant en disant waouh quelle journée magnifique ça va être et tu obtiendras des résultats sur le long terme bien sûr voilà le le problème qui est résolu maintenant parce que cette lame dans les bois tandis qu'en fait d'aller te ressourcer dans la forêt mais de ressentir ressentir les énergies car tout est vivant les pierres sont vivantes l'encens est vivant les arbres les l'herbe les feuilles tout est vivant il faut que tu prennes conscience que peut-être quand tu vas te promener dans la forêt ou dans un endroit des paysans que tu es peut-être étrangère dans ce dans cette terre qu'est ce qui va se passer si quand tu passes un moment dans ta vie à douter de toi et à ne jamais sortir de ta zone de confort qu'est ce qui va se passer dans ton futur nous allons voir dès à présent alors n'hésite surtout pas à t'abonner à partager et à continuer à regarder la guidance jusqu'à la fin la sirène libelline tandis que de merveilleux événements vont venir à ta rencontre alors j'aimerais que tu me dises en commentaire si tu ressens ces énergies c'est quel est donc l'événement qui va arriver à toi très bientôt et qui va produire un véritable choc parce que pour le moment là on voit que tu es en léthargie tout simplement et que tu passes pas vraiment à l'action c'est quand même assez dommage car le temps nous est compté ok le temps est précieux alors quelle est donc cette énergie pour vous les lions la souveraine vous l'indique en doux pouvoir vous regardez dans votre futur et qu'est ce qui se passe dans votre futur vous êtes entouré de tous les papillons qui vous indique le changement d'accord il va y avoir des merveilleuses choses qui vont arriver mais encore faut-il que vous les observez et comment on va faire avec la dernière lame quelle est donc cette solution et bien tout simplement encore une nouvelle fois allez vers votre voie secrète tout simplement aller dans votre intérieur à vous créez votre petit monde créez votre bulle protectrice peut-être qu'en allant dans des endroits comme la forêt ou la montagne des endroits où vous allez pouvoir trouver une source d'eau qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre soi intérieur donc renouer avec les traditions mystiques d'accord aller peut-être cueillir des fleurs cueillir des champignons aller chercher les châtaignes quand c'est la bonne période vous comprenez allez prendre du temps pour vous et se promener tranquillement vous avez le temps ne trouvez pas des excuses comme quoi vous n'avez pas le temps vous avez largement le temps d'effectuer des priorités qui seront pour vous bénéfiques sur le long terme voilà cette guidance est à présent terminée on va maintenant regarder les dernières lames que vous avez choisi donc si vous avez choisi la lame numéro 1 donc la conclusion sera Alice dans la mer de larmes vous êtes en ce moment naufragé abandonné bouleversé en ce moment tout est négatif vous êtes dans la tristesse vous ne savez pas où aller vous vous sentez perdu ce n'est pas grave si vous vous sentez perdu cela indique que vous avez changé de fréquence vibratoire donc vous allez vers des choses meilleures donc continuez d'avancer et vous verrez que tout va finir par s'éclaircir si vous avez choisi la lame numéro 2 ici on vous indique Pelliner et la dame en adieu doux amère oulala alors dès que vous allez entendre cette phrase vous allez vous dire directement que c'est quelque chose de négatif alors que non en fait votre adieu doux amère c'est que vous dites au revoir à votre passé négatif et vous vous félicitez maintenant dans le présent car vous allez changer des choses qui vont améliorer votre futur donc merci 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 remercier toutes les mauvaises choses que vous avez obtenues dans votre passé car maintenant vous allez aller vers le meilleur et si vous avez choisi la lame numéro 3 et bien tout simplement abonnez-vous surtout partagez et on va voir maintenant ce qui va se passer vous avez la princesse du voile la communication la relation est faite pour vous ici nous avons les papillons de l'espoir qui vous indique que vous avez à travailler votre communication et vos relations la communication est très importante pour vous votre travail qu'il va falloir effectuer ça va être l'écoute écoutez davantage le bruit de la nature écoutez les gens et surtout taisez-vous avant que la personne parle vous comprenez la personne parle vous vous taisez jusqu'à qu'elle est finie même si vous avez des choses à dire ne coupez pas la parole écoutez intéressez-vous et vous allez grandement changer vous allez avoir des relations magnifiques voilà le message de la princesse au voile sur ce je vous souhaite une excellente journée je vous remercie d'avoir regardé la guidance des lions et des ascendants du mois de juin jusqu'à la fin et je vous retrouve de l'autre côté en consultation privée ciao les amis j'attends si j'attends dans Sous-titrage ST' 501